Après cette démonstration de force, la littérature, Henri Guimain, a donné en Belgique une série de conférences. Jacques Cotter lui a posé quelques questions. Vous avez la réputation, on le sait, d'être un historien non conformiste, et non conformiste au point d'avoir révélé au grand public les 400 coups de l'octogénaire libidineux Victor Hugo, ou bien encore l'arrivisme forcené de Benjamin Constant, ou encore qu'Alfred de Vigny avait été un mouchard de la police. Ceci, bien entendu, on vous l'a beaucoup reproché, parfois très violemment dans la presse. Alors je crois que ceci amène une question. Qui a raison, vous, de déboulonner les idoles, ou bien eux, de vous reprocher de le faire ? Je vais commencer par me défendre en disant que je ne suis pas un spécialiste du déboulonnage des idoles. J'ai écrit environ 30 bouquins, et bien il y en a deux qui sont des bouquins hostiles, un contre Vigny et l'autre contre Benjamin Constant, mais tout le reste sont des livres pour. Livres en faveur de Saint-Jacques Rousseau, en faveur de Claudel, en faveur de Flaubert, en faveur de Lamartine, en faveur de Victor Hugo, parce que là, je n'accepte pas trop que vous me mettiez comme déboulonneur de Victor Hugo, sous prétexte que j'aurais montré que dans sa vie, la sexualité a tenu une grande place. Je n'ai pas essayé d'être là-dessus, cherchant le scandale, au contraire, j'ai voulu mettre au point quelque chose dont on avait beaucoup parlé, dont je voulais parler avec simplicité. Alors, je crois que l'histoire littéraire est avant tout la vérité. Et la vérité, le propre de la vérité, c'est de manquer de complaisance. Alors, il s'agit de toujours dire ce que je crois être vrai, ou dans le bien ou dans le mal. Il s'est trouvé que ma prochaine vie, j'ai aperçu dans son existence des choses choquantes, je les ai dites. Et Benjamin Constant, sur un point limité de sa vie, c'est-à-dire quand il était sous le directoire, des choses pénibles que j'ai dites. Un point c'est tout, je ne suis ni un homme qui glorifie, ni un homme qui détruit, je suis un homme qui avance du côté de la vérité. Je crois que cette vérité, vous la cherchez aussi bien dans des ouvrages traitants de littérature que dans des ouvrages d'histoire, ainsi votre fameuse guerre de 70, où vous dénonciez, je crois, les méfaits, la sottise du haut commandement militaire du second empire. Et ça m'intéresse, ce que vous dites là, parce que oui, ça me touche beaucoup, cette histoire, cette guerre de 70. J'ai déjà fait deux livres là-dessus, la curieuse guerre de 70 et l'héroïque défense de Paris. Et en ce moment, je crois, cette semaine, sort à Paris mon troisième tome qui s'appelle « La capitulation ». Il ne s'agit pas de dénoncer les méfaits des généraux, il s'agit de ce style. Notre guerre française, à part en quoi, allemand, de 70, n'a été jusqu'alors étudiée que du point de vue soit militaire, soit diplomatique. Pour la première fois, j'ai essayé de la regarder du point de vue de la politique intérieure et dans la perspective de la commune qui va éclater le 18 mars 71. Alors, mon idée est la suivante. Cette guerre, soit dans le siège de Paris, soit dans la guerre de province, a été conduite de telle manière qu'il n'y avait en fait qu'une seule préoccupation. Il fallait empêcher une subversion sociale, ou du moins ce que la classe précédente appelait une subversion. La République venait de se créer en France le 4 septembre. Les généraux, non pas seulement de l'armée de Metre, mais de l'armée de Paris, avaient horreur de cette République et se disaient, il faut désarmer le plus rapidement possible les ouvriers de Paris que l'on a armés pour la défense de la capitale. Parce que ces armes qu'ils ont dans les mains, une fois qu'ils s'en sont servis pour repousser l'envahisseur, ils peuvent s'en servir pour défendre une République qui nous paraît détestable, une République qui vertit. Alors, ces gens-là, le commandement militaire, je le répète bien, en province comme à Paris, n'avaient qu'une idée que cette guerre s'arrête, qu'il soit entendu que les Allemands étaient vainqueurs, parce que quand ils seraient dans les forts de Paris, ils tiendraient la population, la plèbe de la capitale, sous leur canon, et la plèbe ne bougerait plus. Les Parisiens s'en sont aperçus, d'où l'explosion de la commune. Dans votre dernier livre, Zola, légende ou vérité, qui est paru tout récemment chez Julia, vous prenez ardemment la défense de Zola. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire encore de nos jours de défendre Zola à outrance ? Vous avez raison sur un point, c'est vrai que Zola a été beaucoup plus attaqué autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais comme je fais des études de l'histoire littéraire, je me suis renseigné sur Zola dans sa vie, je me suis aperçu que cet homme avait été écré, aïe d'une manière dont on n'a plus idée aujourd'hui. Alors je n'ai pas fait que vous voulez un livre d'actualité, je suis replacé autour de l'affaire Dreyfus, 99-1900, et j'ai montré comment cet homme, que je tiens pour un très honnête homme, avait été traîné dans les bouts parce qu'il suivait sa conscience. Il m'a beaucoup plus de là, voyez-vous, je suis catholique et j'ai été élevé dans l'aversion de Zola. On me disait que c'était Satan, c'était un démon. Alors je me suis approché de lui, j'ai découvert que c'était le contraire d'un démon, que c'était un cœur pur et un bravo. Et Peggy ? Comment êtes-vous venu à Peggy ? J'ai été longtemps écarté de Peggy pour des raisons presque inavouables, des raisons politiques. Peggy, j'ai connu, hélas, l'occupation en France, j'ai vu ce que c'était avec la région de Vichy, j'ai été révoqué par Vichy, et Peggy était un des grands hommes de Vichy. Alors je ne l'aimais plus à cause de ça. D'autre part, je dois dire, j'ai un ami très cher, que vous connaissez, Beguin qui dirigeait l'Arvue Esprit, qui se spécialisait sur Peggy, et j'avais l'intention de marcher sur ses brisées. Il se trouvait là que Beguin est mort en 56 de Croix, la voix était libre, si je puis dire, je ne lui disais plus. Alors j'ai essayé de voir qui était Peggy, et je crois que j'ai eu raison d'essayer de voir, parce qu'il y a eu une légende extraordinaire autour de ce personnage, et que derrière cette légende, il faut atteindre, c'est toujours ma légitation, atteindre la vérité. Alors comment est-ce que je le vois ? Un homme très noble, très courageux, un jeune garçon qui est parti dans la vie avec une volonté de faire de sa vie autre chose qu'une carrière, qu'une réussite. À 24 ans, il est comme ça, ton kichote, si vous voulez. Et puis rien ne marche. Il a l'impression qu'il est un raté, des drames épouvantables dans son foyer, au point qu'on ne le sait pas encore, au point qu'il a frôlé le suicide avec sa femme, le suicide de tous les deux, et on emmènerait même les enfants dans la mort. Enfin, rendez-vous compte de la détresse où il était. Alors, au milieu de sa vie, en 1909, il fait une volte-face que j'appelle, parce que c'est bien le mot, un demi-tour à droite. Et cet homme qui avait combattu pour le socialisme, se fait soutenir par la droite et par l'extrême droite. Il le fait parce qu'il crève, parce qu'il a envie de réussir. Mais il en a honte, rapidement, il écrit notre jeunesse qui est un halte-là, je ne veux pas attaquer la République, je défends d'être toujours de réfugie. La droite, qui l'avait d'abord soutenue avec Barès, Maurras et Drummond, s'arrête de le soutenir. Le piétine même, on ne dit plus rien, il va mourir comme un raté. Et dès qu'il sera mort, en septembre 1914, la même droite va le reprendre, le brandir, utilisant son cadavre pour valoriser le clan. Voilà ce que j'avais à raconter. À propos de Peggy, vous avez tout à l'heure parlé de Vichy, et l'on sait que Peggy a souvent été, durant la guerre, présenté comme un répondant du régime, et même parfois par certains journalistes comme un précurseur du nazisme. Qu'en pensez-vous ? Non, c'était excessif, mais hélas, il faut parfaitement reconnaître qu'il y a dans un certain moment de la vie de Peggy, entre 1908 et 1910, des affirmations qui permettaient de l'utiliser pour une propagande, je ne dis pas national-socialiste, mais du moins, alors, entre guillemets, réactionnelle. Il est donc vrai qu'il offrait prise à cette interprétation. Mais ce que l'on cache, et ce qui m'a indigné, c'est que cet homme s'est repris et qu'il a terminé, vous voyez, le dernier papier qui était sur sa table, quand il est parti pour la mobilisation, le 1er août 14, c'était cette note conjointe qu'il n'avait pas terminée, dans laquelle il y avait les politiciens d'une action dite française. Alors l'action française triomphait sous Vichy. Eh bien, c'est des choses qu'on ne disait pas. On disait partiellement la vérité, mais on cachait une autre part considérable de cette vérité.